C'est un peu tôt pour mesurer les impacts de la crise sur les équipements. Pour autant, on peut en dire quelque chose. Il y a d'abord eu un espèce de temps de sidération, le premier confinement où personne ne savait très bien ce qu'on allait pouvoir faire, comment on allait rebondir, il y a eu cette première phase-là. Puis après, une forme de réouverture où certains ont tenté des choses, ont essayé de maintenir une présence culturelle. Et puis ensuite, de nouveau, le reconfinement où les acteurs commencent à identifier assez clairement que le temps va être long et du coup, des tentatives qu'il faut d'abord saluer parce qu'il y en a plein qui ont essayé de résister en utilisant beaucoup le numérique, dont je pense d'ailleurs que pour un certain nombre d'événements, ça va rester. Alors, il ne s'agit surtout pas de faire en sorte que le numérique supplé le présentiel parce que ça nous a tellement manqué qu'on voit bien que ça ne remplace pas. Mais par contre, ça a permis de toucher des publics. En tout cas, c'est ce que disent les acteurs culturels, qu'ils ne voyaient pas ou en tout cas, qu'ils n'arrivaient pas toujours à accueillir. Je pense par exemple notamment à la fête du Livre de Bron, qui a fait le pari d'un tout numérique et qui, un, d'abord à des chiffres de fréquentation exceptionnels et deux, à un public qu'il n'avait jamais accueilli en présentiel. Et donc, je sais que par exemple, la fête du Livre de Bron réfléchit à maintenir une partie sur les aspects numériques. Et puis, il y a eu aussi la nécessité de se porter aux côtés des acteurs de la culture. Un certain nombre de grandes structures nous ont dit assez honnêtement ne pas avoir été mis en difficulté parce que les collectivités ont maintenu les financements, parce que l'État a été au rendez-vous, quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent les acteurs. En tout cas, si on fait une comparaison au niveau européen, on voit bien que la France a un régime particulier sur la culture et sur le soutien. Alors, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que fait ce gouvernement, mais en tout cas, il faut aussi parfois quand même un peu comparer ce qui se passe. Donc, pour les grandes structures, le choc n'a pas été d'une telle violence que ça remette en cause les modèles économiques de ces établissements. Par contre, ça a été très dur pour les intermittents, pour ce qu'on appelle les indépendants, les cultures émergentes ou ceux qui venaient de se lancer en fait, tout simplement. Et pour eux, ça a été extrêmement difficile. C'est pour ça que côté métropole, nous, on a fait le choix de cibler nos aides au travers notamment des structures qui avaient une très bonne connaissance du maillage culturel du territoire pour cibler les aides auprès des acteurs pour lesquels c'était le plus nécessaire. Et puis, le deuxième axe de notre soutien, ça a été de relancer la commande publique dès que ça a été possible. Par exemple, en augmentant d'une manière significative le budget autour des parcours artistiques, éducatifs et culturels pour que, par exemple, les collèges puissent commander davantage à des acteurs culturels, des projets ou autres pour alimenter finalement la commande de production artistique. Donc ça, ça a été les aspects un peu comment ça s'est passé. Je crois que peut-être ce qui a fait le plus de mal à la culture et ce qui fera demain le plus de mal, ça a été le débat sémantique autour de essentiel et non essentiel parce qu'autant on peut comprendre la question de besoins primaires à satisfaire et puis de besoins secondaires, mais cette sémantique très malheureuse qui a été utilisée autour de essentiel et non essentiel, elle a été d'une violence sans nom pour les acteurs de la culture parce qu'à un moment, les renvoyer à une forme d'inutilité sociale, c'est absolument inacceptable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la culture, c'est simplement du divertissement, alors qu'on le sait très bien, la culture, c'est l'émancipation, la culture, c'est le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir penser, c'est tout simplement le fait de pouvoir vivre au sens où ça génère des émotions, où ça nous met en relation avec l'altérité. Et là, je crois qu'effectivement, mais j'ai presque envie de dire toutes et tous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de pointer du doigt l'un ou l'autre en disant ce n'était pas bien. Voilà, peut-être qu'on a manqué de vigilance, y compris à ce moment-là, quand ces mots étaient employés, parce que moi, je pense qu'ils ont fait du mal et qu'on va avoir besoin de reconstruire cette confiance entre le politique et les acteurs de la culture sur le fait que oui, bien sûr, c'est essentiel, oui, c'est au cœur de nos préoccupations et moi, en tant que vice-président de la culture, mais aussi en tant que maire, je crois qu'on a une forme de responsabilité collective assez importante là-dessus pour aider à reconstruire cela. Merci. 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 Merci.